Question de position revue, la NUPES doit-elle aller chercher les classes moyennes et les intellectuels supérieurs, ou continuer dans la radicalité, la bordélisation, pour capter la colère et l'abstention populaire ? Si on veut atteindre le pouvoir, il faut à un moment convaincre un électeur sur deux, en tout cas une personne sur deux qui se déplace dans un isoloir. Et donc, ça veut dire qu'on doit parler à un maximum de personnes. Donc, on doit parler aussi bien effectivement aux personnes les plus défavorisées qu'à des personnes qui appartiennent à des catégories plus aisées. Donc, je pense que ce serait une mauvaise stratégie que de se concentrer uniquement sur les salaires très très modestes, ou les salaires modestes, ou uniquement sur des classes moyennes et moyennes supérieures. En plus, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a un système à combattre, c'est le système capitaliste, le système qui crée des injustices. Donc, je pense que nous, nous devons parler à tous ceux qui n'ont pas envie de ce système-là. Et ces personnes sont très nombreuses, parce qu'en réalité, le système capitaliste ne profite qu'à une toute petite minorité. Donc, nous, on a un travail d'explication à faire pour expliquer que même ceux et celles qui pensent tirer bénéfice du système capitaliste, mais qui en réalité en sont les premières victimes, eh bien, il faut leur montrer la réalité du système à ces personnes-là. Ils vont les trouver dans des strates très différentes de la société. Et je pense qu'il y a des équilibres politiques nouveaux aujourd'hui qui sont en train de se dessiner. Et vous avez... Merci.